... ... Le Président, veuillez vous asseoir. ... Reprise des débats. La Chambre laisse la parole à l'accusation. ... ... ... ... ... ... En effet, le bureau des coprocureurs ont demandé, ce matin, de pouvoir profiter d'une demi-heure de plus pour terminer. Vous avez la parole. ... 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 Il y a des parties civiles qui ne vont pas venir déposer une précision. La chambre s'est montrée disposée, si pas ravie, à nous donner des explications quant à la valeur probante et quant au poids qui pourrait être accordé à d'éventuelles observations d'un accusé. La chambre est donc disposée à le faire de façon détaillée. Je pourrais citer la transcription citée ce matin. Très clairement, pour mémoire, je n'ai pas dit que les déclarations des parties civiles n'aient pas de valeur probante. Je ne le dirai jamais. Simplement, j'aimerais savoir quelles sont les normes qui seront appliquées par cette chambre à ces déclarations. Et je réitère la demande que j'ai faite ce matin. Merci. Le président. La parole est à l'avocat cambodgien de Yeng Sari, maître Angodom. Il n'y aura donc plus que 13 documents. Apparemment, D-194 et D-363 sont retirés. J'ai mentionné les documents du point 5 au point 15. Il s'agit là de documents qui concernent deux témoins. On ne peut pas supprimer seulement les deux documents en question en gardant les autres documents en état. Comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas tester la crédibilité d'un témoin si l'on cède au retrait des éléments 5 et 15, comme indiqué. Et nous pensons que la partie civile ne devra pas lire ces documents. Oui, merci, monsieur le président. J'aimerais bien être sûr que nous parlions des mêmes listes de documents qui vont être présentés. Et je n'en ai pas d'absolue certitude. Est-ce que la défense de monsieur Yeng Sari, pour nous dire de quelle liste elle entend, à quelle liste elle entend se référer? Est-ce qu'il s'agit de la dernière liste qui a été adressée par les co-avocats principaux pour les partis civils ou non? Et quels sont les documents exactement que la défense entend contester? Et étant précisé que j'ai cru comprendre que tous les procès-verbaux de déclaration de témoins avaient été retirés de la liste initiale. Maître Angodon Les co-avocats principaux ont fait une proposition datée du 11 octobre. Cela comporte 15 documents. Je n'ai pas reçu de nouvelles listes de documents. Donc il n'y a que 12 documents. C'est la liste qui a été en accès au courriel du 11 octobre et qui provient des co-avocats principaux. La défense. Je pourrais apporter un éclaircissement. L'interprète n'entend plus rien. Le micro est coupé. Le président. La parole est aux co-avocats principaux pour les partis civils. Oui. Je vais essayer d'éclaircir un peu la situation. Et je présente déjà mes excuses pour cette situation parce que, de fait, nous avons envoyé plusieurs listes successivement avec, en plus, le problème d'un long délai pendant lequel certains d'entre nous étaient présents. Ces jours derniers. Donc vous avez eu une première liste qui était une liste uniquement établie à la demande de M. Pic, qui était une longue liste dans laquelle figuraient des procès verbaux d'audition de témoins. A la suite de la lettre de M. Yeng Sari et à la suite de... Pour d'autres raisons, cette liste a été modifiée et envoyée à nouveau, comme la liste des documents présentés par le co-avocat national. En ce qui me concerne, j'ai dû présenter tardivement une liste de documents. J'ai envoyé une liste de 15 documents le 11 octobre, dont j'ai retiré deux documents depuis. Et j'ai envoyé par la suite, mais ça s'est peut-être perdu, une liste de 13 documents dont je viens de faire état. Dans cette liste de 13 documents, il n'y a pas de procès verbaux de témoins. Il y a seulement, qui pourrait poser problème, deux procès verbaux de partie civile. On peut enlever ces deux documents-là, mais je demande à la Chambre de conserver les autres. Et à côté de cette liste, il y a la liste établie par M. Pic, qui demeure, bien sûr, et qui est la première dont vous allez entendre parler aujourd'hui, et qui ne contient pas de procès verbaux. Le Président. Maître, je vous en prie, veuillez présenter une demande précise pour que la Chambre puisse se prononcer. Je vous prie d'être clair, de façon à ce que la Chambre puisse se prononcer, compte tenu des décisions déjà rendues. Maître, un eau d'homme. Je ne comprends pas très bien la coavocate principale pour les parties civiles a mentionné quelque chose. Moi, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui à 14h, et c'est la même demande. Pour ce qui est du retrait de certains documents, à 14h aujourd'hui, D368-2, c'est la même chose. C'est un procès verbal d'audition de témoin, ou plutôt de partie civile. Et D199-14, c'est la même chose. Ces deux témoins sont en rapport direct avec l'affaire ouverte contre Yang Sari. Si Yang Sari ne peut être confronté à ces personnes, je m'interroge quant au dépôt de ces documents. Je ne voudrais pas citer le nom de ces témoins, parce que le nom est confidentiel. Le président juge Lavergne, je vous en prie. Est-ce que la défense de M. Yang Sari, pour nous dire, si elle conteste uniquement ces deux documents, à savoir D368-2 et D199-14, qui sont les deux documents que les coavocats principaux pour les parties civiles viennent de proposer de retirer de leur liste, est-ce que ce sont les deux seuls documents qui sont contestés ? Et s'il y en a d'autres, pour quelles raisons ? Il y en a d'autres, pour quelles raisons sont les deux seuls documents qui sont contestés ? Il y en a d'autres documents qui sont en rapport avec ces deux témoins. Je peux vous renvoyer la liste précédente. Il y a notamment 15 documents, et la nouvelle liste contient 12 documents. J'ai une demande à faire. Je demande aux coavocats principaux de ne pas donner lecture des documents allant de 5 à 15 dans la liste antérieure. En ce qui concerne la nouvelle liste, je ne suis pas certain de faire ou non une demande à ce stade. M. le Président, je vous en prie, allez-y. Oui, M. le Président, il ne suffit pas de dire qu'on ne veut pas de documents pour qu'il n'y ait pas de documents. Il faut justifier qu'on ne veut pas de documents. Et la seule justification serait d'établir que les documents que je présente mettent en cause l'acte et la conduite des accusés. Or, en dehors des deux procès-verbaux d'audition, il n'y a pas dans ma liste de documents qui mettent en cause l'acte et la conduite des accusés. Lors de votre dernière audience de documents, vous avez autorisé la possibilité pour nous, et c'est fort heureux d'ailleurs, de pouvoir produire, présenter des déclarations de partie civile. C'est ce que j'envisage de faire aujourd'hui. Ces déclarations ne contiennent pas d'accusations sur l'acte et la conduite des accusés, ni les annexes de ces documents. Par conséquent, je souhaite les présenter. Je suggère, pour que nous ne perdions pas trop de temps, que la défense de Yang Sari, au moment où un document est, selon elle, un document qui ferait état de l'acte et de la conduite des accusés, je suggère que la défense de Yang Sari se lève et fasse état, à ce moment-là, des raisons pour lesquelles elle ne veut pas de ce document. On ne peut pas raisonner sur une liste sans entendre parler du contenu des documents. Le Président Le Président Maître, avez-vous d'autres questions à soulever ? S'il s'agit d'un point nouveau, vous pourriez prendre la parole ? S'il s'agit d'une nouvelle requête, la parole vous sera donnée ? Dans le cas contraire, non. Maître, un ou l'homme. Mes excuses, Monsieur le Président. Il y a eu beaucoup d'échanges de documents. Et il me faut un certain temps pour travailler là-dessus. Attendons la lecture des documents et les objections seront faites à ce moment-là. Je vais mentionner les documents visés par ma demande. D22, bar 289. Numéro 4 D368, bar 2 Et un autre document, D22, bar 289.21 Il y a aussi un autre document. D22, bar 289.11 Autre document, D22, bar 289.14 D22, bar 44 D24, D199, bar 14 D22, bar 44, point 11 Et le numéro 11 D22, bar 44, point 13 Merci Le Président, la parole est à l'accusation. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref. Mais nous venons de constater qu'en dehors des deux documents qui sont des procès-verbaux de partie civile, la défense est incapable de dire pourquoi les 11 autres documents ne pourraient pas être produits durant cette session sur les documents. S'il n'est pas capable de le produire, je ne crois pas qu'il faille tout à l'heure débattre pour chaque document individuel des raisons pour lesquelles peut-être la défense aurait une objection. S'il n'est pas capable de le faire maintenant, je ne crois pas que ce soit une bonne méthode que pour chaque document, on soit interrompu par un débat continuel sur l'opportunité de les entendre ou pas. Donc je crois que si la défense n'est pas capable de produire une justification raisonnable, cohérente et précise à ce stade, il n'y a pas lieu à ce moment-là de retenir leur objection sur ces 11 documents. Merci, Monsieur le Président. Le Président, avez-vous une question à soulever ? Je m'adresse ici à l'avocat international de Kiosampan. Avez-vous un autre point à soulever ? Car nous nous écartons de l'objet de cette audience. Nous avons passé pas mal de temps sur ce point. Toutes les parties ont eu l'occasion de s'exprimer. Mais si l'on revient sans cesse là-dessus, nous n'allons pas pouvoir avancer. Je vous donne la parole, allez-y, mais je vous en prie, soyez brefs. Très bon, Monsieur le Président. C'est juste pour rappeler à Monsieur le Procureur que nous avons reçu la dernière liste des parties civils, il y a trois minutes avant que... Il y a trois minutes. Donc, répéter que la défense n'est pas capable, n'est pas capable, la question est surtout de savoir si les parties civiles sont capables ou pas d'envoyer leur liste suffisamment à temps pour que nous puissions travailler. Voilà la vraie question, à mon avis, que vous devez vous poser. Il était 14h15 quand la partie civile a pris la parole et nous avions reçu la dernière liste à 14h12. Excusez du peu, Monsieur le Procureur. Merci. 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 Président. Je laisse maintenant la parole. Monsieur. Jean-Marc Claverne. Vous avez la parole. La Chambre a reçu de la part des covoquats principaux pour les partis civils une liste qui était une liste de 15 documents et cette liste a été reçue sur faire de ma part le 11 octobre. Nous venons enfin les parties viennent de recevoir juste à 14 heures ou après 14 heures même une nouvelle liste de 13 documents. Nous n'avons bien sûr pas eu le temps d'examiner en détail ces deux listes. Nous souhaiterions tout d'abord savoir si la liste des 13 documents est en fait tirée de la liste des 15 documents d'où il n'aurait été retiré que deux documents ou si cette dernière liste contient des documents supplémentaires. Parce que si c'était le cas, nous souhaiterions rappeler aux covoquats principaux qu'ils sont comme les autres parties tenues des mêmes obligations et qu'ils doivent en informer à l'avance la Chambre et les parties. Oui, monsieur le juge, vous avez tout à fait raison et je sais qu'ici chacun doit effectivement informer tout le monde suffisamment à l'avance. La liste de 13 documents est la même exactement que celle de 15 moins deux documents. Donc c'est encore plus facile de travailler sur cette liste. C'est vraiment la même liste dont on a retiré deux documents. Voilà. Et donc sur cette dernière liste de 13 documents, vous proposez à titre de compromis de retirer les deux autres documents qui sont les procès-verbaux d'audition des parties civiles. Voilà. Je peux retirer encore de ces 13 documents. Si la Chambre l'estime, si elle estime qu'il y a effectivement dans ces PV une mise en cause de l'acte et de la conduite des accusés, je peux retirer les deux documents qui sont les procès-verbaux d'audition de ces deux parties civiles par le juge d'instruction, ce qui ne fera plus que 11 documents. Merci. M. le Président. Mme. M. le Président. Un autre, on me signale qu'il y a par exemple une pièce qui, contrairement à ce que vient de dire ma consoeur, apparaît sur la dernière liste qui nous a été envoyée à 14h12 et n'était pas sur la liste des 15 pièces du 11 octobre. Il s'agit sur la liste qui nous a été envoyée à 14h12 aujourd'hui de la pièce numéro 12, qui est un livre. Et ayant sous les yeux la liste des 15 pièces, je ne vois pas ce livre qui porte la cote E3 slash 1713 dans la liste de 14h12, sauf erreur de ma part. Je peux vous donner l'explication, je ne produis pas un livre. Je produis une liste D22 slash 289.17. Cette liste figure dans un livre, mais ce que je produis, c'est la liste uniquement qui est attachée à une constitution de partie civile sous le numéro D22 slash 289.17. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. 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 Merci.